Bon on va passer puisque Pascal il voit sa machine depuis 5-10 minutes là sur la table Je pense qu'il est impatient de voir ce que ça donne On a donc ici le Apsima 2.8 qui a reçu un sleeper Kyosho Fox Et la dernière tentative de rouler en 3S, il y a un cardan qui est allé se mettre en orbite On ne l'a jamais retrouvé Là c'est bon, tout est dedans, tout est bien réglé J'ai monté un aileron arrière Sakura qui est beaucoup plus petit Puisque l'aileron d'origine avec le poids qui fait, c'est vraiment un buggy de 1.8 Enfin un aileron de 1.8 sur le support ici d'origine Apsima en petit 1.10 L'aileron bouge dans tous les sens à la moindre accès, on frotte les roues, c'est une catastrophe On a une espèce de pelletart qui fait comme ça dans le vent à l'arrière, c'est n'importe quoi Là on a mis un petit béquet Sakura On a mis un peu de prétention ici sur les ancrages On fait les trous un peu plus éloignés Pour éviter en fait le mouvement, là on est limité en mouvement L'aileron est aussi beaucoup plus léger On va donc voir ce que ça donne Fini le module 0.8, non 0.6 même qu'il y avait là dessus Donc il y avait du 48 dp d'origine, module 0.6 On est passé à du module 1 Toujours en plastique mais avec le module 1 on est tranquille Le trou d'un châssis en bas est ouvert Donc méfiez-vous par contre en 3S avec les pneus d'origine Je vais montrer, ça vibre à mort Mais forcément en roulant avec la perte de vitesse de rotation sur les roues Du fait qu'il faut pousser le véhicule On s'en sort plutôt pas mal Il a une super tenue de route Vraiment agréable à conduire ce machin Ah c'est quand même mieux que le charbon Trop de patates Ah Pascal, la preuve en vidéo Mani a planté ta voiture Tout va bien On n'a rien Bon évidemment les petits pneus à picot ne sont pas à l'aise sur cette surface On va aller sur la surface crash test Pour toutes les transmissions A savoir les graviers Donc si la machine survit ici Pascal on pourra dire que j'ai réussi Ce que tu m'as demandé de faire C'est à dire de te faire une transmission fiable Donc il faut juste vraiment faire gaffe avec les graviers dans les jantes Ça envoie quand même C'est à dire de te faire une transmission fiable C'est à dire de te faire une transmission fiable On va retourner sur la pelouse Pour ne pas laminer trop ton... Tu vois Je plaisante pas J'y vais pas mollo Pascal Bon là aussi la radio est pas mal du tout Largement suffisant Oh c'est bien le brushless Donc ça c'est vraiment les surfaces idéales pour les petits buggy comme ça Bon la suspension est quand même déjà tarée presque au maximum Pour avoir une hauteur de caisse acceptable même sur une petite surface comme ça Bon la suspension est quand même Alors on va checker la température du moteur Ça c'est un peu le problème en buggy, on n'a pas une grande ventile Le variateur doit dans le nez, il est chaud mais ça va, moteur chauffe fort quand même Après on est en 3S, tout à fait normal, parfaitement acceptable En tout cas c'est nettement mieux que les premiers essais que j'ai fait avec Salut Pascal, les impressions après l'essai de ton Absima 2.8 Donc le voici avec le béquet plus petit En 2S c'est ok, en 3S c'est pas la peine J'ai passé 3 packs, les roulements de roues en ont vite marre en fait de la vitesse de rotation Les noix de cardan ont rapidement des empreintes aussi Parce que toi tu n'avais pas roulé beaucoup non plus, moi non plus On a déjà des traces d'usure qui ne s'urignent pas sur d'autres engins de meilleure qualité Après si peu de temps Donc en 2S ce ne sera pas en 2S, en 3S ça chauffe, ça bouffe comme dit les noix, les axes Et les roulements Sinon il est vraiment très stable à rouler, très agréable Il tient super bien la route En fait je vois mieux cet engin avec des roues pistes sur la piste Avec son ploie plume, il sera nettement puisé Il l'a l'aise d'ailleurs sur le goudron Il a quand même une très faible garde au sol, donc même dans la pelouse Même avec les suspensions ici durcies, relativement au max à l'arrière On est quand même ras du sol Le slipper par contre c'est une réussite Tu l'as vu sur les essais ou tu le verras s'ils suivent Ça dépend à quel ordre je vais mettre la vidéo Ça fonctionne très bien Pour donc monter le pignon, il y a un petit adaptateur Il faudra penser si tu changes le pignon à récupérer le petit adaptateur au milieu La radio, il n'y a rien à dire Elle est précise, elle a une bonne portée Est-ce que je conseille cet engin ? Non, pas spécialement S'il vous plaît, si vous voulez l'acheter, ce serait le budget, ce serait une bonne occasion Vous pouvez le prendre, mais restez en 2S, franchement en 3S Vous allez le maltraiter et vous allez rapidement devoir upgrader l'engin et réparer les choses dessus Sinon, rien de spécial à signaler Les pièces sont facilement disponibles en France Là je les ai eues chez Brights Donc ils ont mis ça en enveloppe, ils m'ont mis ça pour 1,90€ Puisqu'on a perdu un petit cardan à l'arrière Que je n'ai d'ailleurs toujours pas retrouvé J'ai passé une heure de mon temps à le chercher Avec des aimants accrochés sur une voiture A promener sur le stade de foot, rien à faire Désolé pour le petit renversement sur la petite rampe en bois Bon Pascal, l'engin n'a subi aucune détérioration Je vais donc te le renvoyer, tu me diras si tu veux ce petit piqué ou pas Et je te remercie encore une fois Pascal D'avoir envoyé cette machine ici Pour que tout le monde puisse en profiter C'est vraiment super sympa Salut et à bientôt Sous-titrage ST' 501